Les dessins qui sont publiés dans Talisman et auxquels je réponds sont des dessins qui étaient des petites notes que ma mère m'adressait, me laissait traîner un peu partout, sur mon bureau, dans ma valise. C'était un mode d'expression, c'était un peu comme des post-it, comme des SMS. Ça traitait aussi bien de « veux-tu du fromage, je vais faire les courses » que « je m'ennuie de toi ». Il y avait du profond, du lourd, du quotidien. C'était son mode de fonctionnement à elle, c'est-à-dire qu'elle adorait dessiner, elle dessinait très vite et tout. D'ailleurs, les dessins sont pleins de charmes et un peu comme une bande dessinée. Ils sont accompagnés de petits mots que je retrouvais très souvent partout. Et j'arrivais, voilà, elle est venue, elle est passée, voilà, hop, je le mets sur le côté, mais je les ai tous gardés. Je les ai tous gardés. Je ne les regardais pas comme des œuvres. Je me disais « tiens, maman est passée », et j'ai tout gardé, quoi, voilà, comme ça, j'ai tout gardé. Et je n'ai jamais montré à personne ces dessins, pas pour les cacher, mais parce que c'était des dessins qui m'étaient adressés, c'est comme des lettres, voilà. J'ai écrit plusieurs livres sur la transmission, sur ma relation à ma mère, à mon père, la famille, c'est vraiment un sujet qui me hante. Et ce livre-là, en fait, n'a rien à voir, mais il est en même temps complètement au cœur de mon sujet, de mon travail. Et ce qui l'a déclenché, je crois, c'est d'abord le temps. C'est-à-dire, je pense que dans la vie, il faut un temps pour les choses. Et ma mère est morte il y a maintenant presque cinq ans, et je pense que plus tôt, je n'étais pas prête du tout. Et le moment était venu, c'était la rencontre, en fait, de ces cinq années, et du fait que je suis devenue grand-mère. C'est-à-dire que l'une de mes, puisque nous sommes des familles de filles, donc l'une de mes trois filles a donné naissance à une petite fille. Et j'avais évidemment ce projet dans ma tête, je réfléchissais à comment, que faire de ces dessins. Je ne voulais pas faire un livre de dessins, je ne voulais pas faire un livre de ces dessins, je voulais faire un livre sur la transmission. C'est-à-dire, qu'est-ce que ces dessins induisent de la relation mère-fille ? Et en fait, tout ça était dans ma tête, était déjà un petit peu à l'état de ma quête, mais je ne savais pas. Et quand ma petite fille est née, je me suis dit, c'est le moment où jamais c'était effectivement encore la transmission. Comment j'ai pensé ? J'ai pensé le livre de façon extrêmement intuitive. J'avais beaucoup de dessins, j'en ai encore d'autres, beaucoup. Et en fait, j'ai pris les dessins qui me parlaient, qui m'inspiraient, et auxquels j'avais envie d'ajouter quelque chose, qui me semblait de l'ordre de l'amour, de l'ordre de la rivalité, de l'ordre de la difficulté de se faire une place, quand on a une mère très forte. Et donc, en fonction des dessins, il me venait des envies, ou des choses que j'avais envie de dire. En fait, ce n'est pas des réponses à ces dessins, c'est vraiment... C'est un point de vue sur les choses et sur la relation mère-fille. Quand elle me dit, ne mets pas ta fourrure, je mets la mienne aujourd'hui, et je lui réponds, mais tu n'es pas ma meilleure amie, tu es ma mère. Je vais mettre ma fourrure quand même, si je veux. Donc, il y a des choses comme ça, il y a des choses sur la vertu consolatrice d'une mère, il y a le fait, des choses que je crois profondément, qui est que je pense que quand on a été très aimé par ses parents, en tout cas, ou par sa mère, c'est un vrai avantage dans la vie. Je ne dis pas que la vie est plus facile, je ne dis pas qu'elle est plus simple, mais on se constitue quand même de l'amour des parents. Alors, un talisman, d'abord, c'est un mot que j'adore. J'ai des origines russes, et en russe, il se dit talisman. Et c'est un porte-bonheur, un talisman. C'est-à-dire que c'est un objet à qui vous conférez des vertus de porte-bonheur, ou de compagnonnage, quelque chose qui vous accompagne. Et vous pouvez, a priori, un talisman, c'est soit du papier, soit un objet fait de plumes, etc. Mais vous pouvez aussi décider que c'est n'importe quoi. Vous pouvez faire de quelque chose qui vous est précieux un talisman. C'est quelque chose qui vous porte, qui vous accompagne, qui vous emmène, et qui est avec vous, c'est un compagnon. Un talisman, c'est vraiment quelque chose, la meilleure preuve. Voilà, cette bague que je porte tout le temps, c'était une bague de ma mère. Et elle est devenue mon talisman. Et je la mets, je ne la mets pas tous les jours, mais je la mets à chaque fois que quelque chose d'important se passe. Et voilà. Et moi, je suis pour qu'on s'approprie les choses qui font du bien, et pas pour qu'elles vous dominent. C'est-à-dire qu'un talisman, c'est à soi de définir ce qu'on veut en faire, comment on se l'approprie, à qui on veut le transmettre, à qui on veut le donner, quels sont les jours où on veut l'ouvrir, par exemple, en l'occurrence le livre, ou le relire, ou le laisser poser, le reprendre. En fait, pour moi, c'est quelque chose de très rationnel. C'est un paquet d'amour. C'est un paquet d'amour. C'est un paquet d'amour.